... Je crois que c'est le fait d'être dans un terrain que l'on connaît peu qui provoque le mystère. Il y a bien sûr des ambiances qui favorisent le mystère, tel que le brouillard, tel qu'une crête, comme une vague. On se demande toujours ce qu'il y a plus loin. Ce qui m'attire le plus dans ce monde himalayien, c'est la lumière, car elle est changeante, elle est mouvante. Elle peut être dure, elle peut être douce. Et finalement, c'est un peu pour moi la lumière comme l'image de l'esprit. Il se modèle, il se change au cours de la journée. Et finalement, l'instant magique, c'est lorsque la lumière, le paysage et l'esprit concordent. Pour pouvoir voir des belles choses, il faut se sensibiliser à ces choses. Donc il faut s'oublier soi-même et s'imprégner de ces choses. Et donc on découvre la beauté, l'art dans la nature. L'art est partout. La notion du temps, elle est très relative. Moi, quand je prends une image, lorsqu'il y a tout d'un coup ce déclic, cette symbiose entre la lumière et soi-même, le regard que l'on porte dans le viseur, le temps devient éternité. Et je ne peux plus dire quelle longueur s'est passée, combien de temps il s'est passé, entre le moment où je prends la photo et où elle est prise. Photographier en montagne tout seul, pour moi, n'est pas quelque chose qui m'est très important, parce que finalement, la solitude, d'une certaine façon, est stérile. Ce qui m'intéresse, c'est l'échange. Ce qui m'attriste souvent, dans la montagne, chez nous, c'est qu'on la prend pour une conquête. Et en fait, c'est une conquête de soi. C'est une conquête, c'est une façon de vouloir faire agrandir son ego. Et ce n'est plus une relation avec la montagne. C'est une volonté de se prouver qu'on est capable. Et finalement, on désacralise tout. On désacralise la montagne, mais on désacralise aussi la nature humaine. Quand on revient de ces régions, il est vrai que le retour est difficile, car ce sont deux mondes trop différents. Chez nous, c'est une société d'intérêt, d'intérêt d'argent, où l'homme, finalement, ne voit la relation à l'autre que par l'argent qu'il lui rapporte. Et on en oublie que la notion essentielle qui fait vivre les hommes, c'est l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada